Le député, la parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci, merci Madame la Présidente. Alors c'est vrai que cette réforme de la justice a été finalement initiée il y a bien longtemps avec les chantiers de la justice. Mais à chaque étape de la construction de cette réforme, il n'y a eu chez les professionnels du droit que des mécontentements sur la qualité de la concertation, sur la qualité de l'échange et sur le résultat de la concertation. C'est tellement vrai que tous les magistrats, tous les professionnels du droit, les avocats, les greffiers, etc. étaient présents à quelques mètres d'ici pour le signifier à la représentation nationale le 15 novembre dernier. Et finalement, nous voilà avec énormément de temps pour travailler au texte en amont et le moment où cela passe devant la représentation nationale, entre la commission et la science publique, tout s'accélère, tout s'accélère, rendant extrêmement difficile l'exercice de notre propre travail d'amendement de parlementaires. Je le dis très sincèrement, nous avons déposé, je crois, environ 150 amendements sur le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique. En réalité, j'aurais souhaité avec mon groupe parlementaire en déposer davantage. Mais il y a une contrainte matérielle et humaine, c'est qu'en ayant le texte à disposition le mardi à 20h et devant déposer les amendements avant le jeudi 17h, ce n'est pas possible de travailler sur ces amendements, de les déposer et d'échanger avec les autres groupes parlementaires et avec le gouvernement. J'en prends pour preuve des discussions que j'ai eues avec mon collègue Gosselin pour essayer de faire en sorte qu'un amendement puisse être adopté par le gouvernement. Or, le délai étant tellement strict que nous en sommes rendus à devoir avoir le débat en séance et finalement à avoir des réponses du gouvernement qui sont « la rédaction ne me convient pas, nous n'avons pas eu le temps de le travailler, circuler, il n'y a rien à voir, on verra plus tard ». Ce n'est pas acceptable de faire un travail parlementaire de la sorte. Et quand on nous dit « on verra la deuxième lecture », vous avez le problème de l'entonnoir. Et ainsi va la loi, et ainsi va notre Assemblée en avant Guingamp. Vas-y par là que je te pousse, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas acceptable dans une si grande démocratie que la nôtre. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Sey.